Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, session, métropole, septembre 2017, exercice 3. Tous les résultats demandés seront arrondis au millième. Question 1. Une étude effectuée sur une population d'hommes âgés de 35 à 40 ans a montré que le taux de cholestérol total dans le sang, exprimé en grammes par litre, peut être modélisé par une variable aléatoire T qui suit une loi normale d'espérance mu est égale à 1,84 et d'écart type sigma est égale à 0,4. Question 1. Déterminer selon cette modélisation la probabilité qu'un sujet tiré au hasard dans cette population ait un taux de cholestérol compris entre 1,04 g par litre et 2,64 g par litre. Question B. Déterminer selon cette modélisation la probabilité qu'un sujet tiré au hasard dans cette population ait un taux de cholestérol supérieur à 1,2 g par litre. Question 2. Afin de tester l'efficacité d'un médicament contre le cholestérol, des patients nécessitant d'être traités ont accepté de participer à un essai clinique organisé par un laboratoire. Dans cet essai, 60% des patients ont pris le médicament pendant un mois, les autres ayant pris un placebo comprimé neutre. On étudie la baisse du taux de cholestérol après l'expérimentation. On constate une baisse de ce taux chez 80% des patients ayant pris le médicament. On ne constate aucune baisse pour 90% des personnes ayant pris le placebo. On choisit au hasard un patient ayant pris à l'expérimentation et on note M. L'événement, le patient a pris le médicament. B. L'événement, le taux de cholestérol a baissé chez le patient. Question 2. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Question 2. Calculer la probabilité de l'événement B. Question 2. Calculer la probabilité qu'un patient ait pris le médicament sachant que son taux de cholestérol a baissé. Question 3. Le laboratoire qui produit ce médicament annonce que 30% des patients qui l'utilisent présentent des effets secondaires. Afin de tester cette hypothèse, un cardiologue sélectionne de manière aléatoire 100 patients traités avec ce médicament. Question 3. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 84% de la population de patients suivant ce traitement et présentant des effets secondaires. Question 3. L'étude réalisée auprès des 100 patients a dénombré 37 personnes présentant des effets secondaires. Que peut-on conclure ? Question 3. Pour estimer la proportion d'utilisateurs de ce médicament présentant des effets secondaires, un organisme indépendant réalise une étude basée sur un intervalle de confiance au niveau 2, confiance 95%. Cette étude aboutit à une fréquence observée de 37% des patients présentant des effets secondaires et un intervalle de confiance qui ne contient pas la fréquence 30%. Quel est l'effectif minimal de l'échantillon de cette étude ? Alors, exercice 3. Exercice de probabilité. Alors, première question, on a une variable aléatoire T qui suit une loi normale de paramètres but égale à 1,84 et d'écart type 0,4. Donc, T suit la loi normale de paramètres 1,84 et 0,4. Et on veut savoir la probabilité que l'un sujet ait un taux de coestérol compris entre 1,74 et 2,64 g par litre. Donc, probabilité que T soit compris entre 1,04 et 2,64. Alors ici, on va normaliser et centrer la variable T. Donc ici, c'est compris. Donc, on va mettre T moins 1,84 sur 0,4. Donc, ainsi, 1,04 moins 1,84 sur 0,4. 2,64 moins 1,84 sur 0,4. Donc, probabilité que, donc ici, moins 0,8 sur 0,4, moins 2, inférieur ou égal à, on va poser Y. Donc, T moins 1,84 sur 0,4. Elle suit la loi normale de paramètres 0 et 1. Inférieur ou égal, donc ici, on aura 0,8 sur 0,4. Donc, 2. Maintenant, on prend la calculatrice pour calculer cette probabilité. Donc, si on va dans probabilité normale, donc 0 et 1. Ici, on coupé, voilà. Moins 2, ici. Moins 2 et 2. Et donc, c'est égal à 0,954. On peut vérifier aussi que, si on met les paramètres 1,84 et 0,4. Donc, on va mettre ici entre, donc, 1,04 et 2,64. Et bien, c'est la même, 0,954. Donc, la probabilité qu'un sujet tire au hasard dans cette population et un taux de cholestérol compris entre 1,04 et 2,64 g par litre est de 0,954. Si, la probabilité qu'un sujet tire au hasard dans cette population et un taux de cholestérol compris entre 1,04 g par litre et 2,64 g par litre est de 0,954. Alors, quelle est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1,2 ? Donc, on refait t moins 1,84 sur 0,4 supérieur ou égal à 1,2 moins 1,84 sur 0,4. 1,2 moins 1,84 sur 0,4. Donc, ça fait moins 1,6. Donc, ça, c'est la probabilité que y soit supérieur à 1,2 moins 1,84 sur 0,4. On rappelle que y t moins 1,84 sur 0,4 suit la loi normale de paramètre 0,1. Donc, ça, c'est égal à la probabilité que y soit inférieur ou égal à 1,6. Donc, ici, 1,01. Alors, ici, 1,6, ça fait 0,945. 0,0,945. On peut vérifier que si on fait ça, ici, sup, mais moins 1,6, on trouve bien 0,945. Donc, la probabilité que la probabilité tirée au hasard ait un taux de colecteur supérieur à 1,2 grade par litre est de 0,945. Alors, ici, probabilité conditionnelle. Donc, on va faire un arbre de probabilité. Donc, ici, hop. Donc, M, M bar. B, B bar. B, B bar. Alors, 60% des patients ont pris un médicament pendant un mois. 0,6 et les restes, 0,4. B, 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 B les données de l'énoncé. Calculer la probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B, donc ici, B et B, M et B, donc la probabilité de M et B, plus la probabilité de M bar et B. Ça, c'est P de M, P de B sachant M, plus P de M bar, P de B sachant M bar. La formule des probabilités totales. Donc P de M, 0,6, fois P de B sachant M, 0,8, 0,8, P de M bar, 0,4, fois P de B sachant M bar, 0,1. Donc ici, 0,48, plus 0,04, et bien ça fait 0,52. Donc la probabilité de l'événement B est de 0,52. Probabilité, la question c'est, probabilité qu'un patient ait pris le médicament sachant que son cholestérol a blessé. Probabilité que de M sachant B. Eh bien, cette formule, donc cette probabilité, on utilise la formule des probabilités conditionnelles, eh bien c'est P de M et B sur P de B, B de l'indice. P de B, eh bien on avait dit que c'était 0,52. P de M et B, eh bien c'est 0,48. 0,48 sur 0,52, ça nous fait 0,48 sur 0,52. 0,92, 3. 0,92, 3. Donc la probabilité qu'un patient ait pris le médicament sachant que son taux de cholestérol a blessé est de 0,92, 3. Donc ici, intervalle de fluctuation au seuil de 95%. P moins 1,96, racine carrée de P, 1 moins P, sur N. Ici, P plus 1,96, racine carrée de P, 1 moins P, sur N. N est égal à donc 100, N est égal à 100, supérieur à 30. P est égal à 0,3. Donc N fois P, 100 fois 0,3, 30, supérieur à 5. N, 1 moins P, 1 moins P, c'est 0,7, donc 100 fois 0,7, 70. C'est supérieur à 5. Donc nous sommes bien dans la condition de validité de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc ici, P, c'est 0,3, moins 1,96, racine carrée de 0,3 fois 0,7, sur 100. 0,3, plus A, 96, racine carrée, carré de 0,3, fois 0,7, sur 100. On calcule ça. Donc 0,3, moins 1,96, racine carrée de 0,3, fois 0,7, fois 0,7, sur 100. On trouve 0, 21, 0,18, donc 0,21. Ici, 0,21, 0,1, moins 0,2, et plus 0,38, 99. 0,38, 90, 98. On peut vérifier. Donc là, il y a une fonction. intervalle de fluctuation, prediction 95, donc P03, N, 100, et entre bien, donc là, 0,2101, 0,386. Donc c'est l'intervalle de fluctuation, au seuil de 95%. Donc ici, on a 37 sur 100, donc la fréquence observée est de 37 sur 100. On est bien dans les conditions de validité, donc on peut dire ou, donc accepter ou refuser l'hypothèse. Donc ici, on teste l'hypothèse que 30% des patients qui utilisent, présentent des effets secondaires. 37 personnes présentent des effets secondaires, donc ici, F égale à 37 sur 100, 0,37. Or 0,37 appartient à l'intervalle, donc 0,21, 0,1, 0,2, et 0,38, 98. Donc ça, il y a la I. Donc F appartient à I. Donc, on peut accepter l'hypothèse que 30% des patients subissent des effets secondaires. Donc on peut accepter l'hypothèse que 30% des patients subissent des effets secondaires. Donc dernière question, donc ici, on fait un intervalle de confiance, donc l'intervalle de confiance qu'on va n'appeler J. Donc on aboutit une fréquence de 37%, 37 sur 100, 0,37, et on vous cherche n tel que, donc ici, on a 0,37 moins 1 sur racine de n, 0,37 plus 1 sur racine de n. Et on veut que 0,37 moins 1 sur racine de n est supérieur à 0,3. Donc 0,37 moins 1 sur racine de n supérieur à 0,3. Moins 1 sur racine de n supérieur à 0,3 moins 0,37. Enfin, moins 1 sur racine de n supérieur à moins 0,07. Ainsi, donc là, on fait fois 1, fois moins 1, donc ici, on aura 1 sur racine de n inférieur à 0,07. On prend l'inverse, donc on rebascule, on rechange le symbole. Donc ici, racine de n supérieur à 1 sur 0,07. 0,7, donc 1 sur 0,7. 1 sur 0,7. 14,28. Donc n va être supérieur à 14,28 au carré ce qui est égal à au carré 204,08. Donc l'effectif donc ici, effectif inimal doit être de 205 personnes parce que ici, on prend l'entier supérieur. On peut vérifier sur la calculatrice, ici, donc, intervalle de situation, confiance. Donc là, on va mettre 0,37 et 205. Et on voit qu'ici, ça fait 0,30, 0,15, 7, et 0,3 n'appartient à cet intervalle. Par exemple, si on prend maintenant 204, on va trouver 0,29, 9,86 et là, 0,3 partient à cet intervalle. 1,8 de 1,8 1,8 ? 1,8 1,8 1,8 et 3,9 1,8 2,9 1,9 1 1,9 2,9 2,9 2,9 1,7 1,9 2,9 2,9 1,9 1,9